Ce que j'ai aimé dans Star Wars 9, déjà en termes de visuel, la flotte gigantesque de Palpatine, quand elle sort du sol, c'est monstrueux, c'est gigantesque avec les effets de lumière, les éclairs, l'effet un peu sombre et les espèces de plans de caméra où tu les vois par dessous, où tu te rends compte du fait à quel point c'est énorme comme vaisseau, ça donne des images au cinéma qui te restent dans la tête. Les planètes lors des sauts dans l'hyperespace au tout début avec le Faucon Millenium, quand il vogue de planète en planète, tu passes par tout type de visuel que tu n'as pas vu jusqu'à maintenant, donc en quelques secondes, tu passes par plus de planètes que tu aurais pu en voir durant plusieurs minutes ou plusieurs heures de films de Star Wars. L'apparence de Palpatine qui fait à moitié peur et qui en même temps te fout des putains de frissons parce que le gars avec les yeux blancs, avec la manière dont il est maintenu, crocheté comme ça, c'est encore du jamais vu pour moi et Palpatine a de la gueule. Je n'ai jamais apprécié ce personnage mais pour une fois là, il a vraiment de la gueule. En termes de son, je trouve que les thèmes guident très bien l'action, que ce soit le moment avec Rey et son double, le moment où elle arrive, elle prend l'artefact, il n'y a plus rien, plus aucun bruit et d'un coup, le sabre qui s'allume, il y a beaucoup de moments comme ça où tu n'as plus de musique et d'un coup, tu as quelque chose qui sort de nulle part et tu as un gros bruit. quand tu vois le film en IMAX, tu kiffes ta race. Rey et Kylo au moment de s'embrasser, pareil, je trouve que la musique accompagne très bien ce moment fabuleux. Quand Rey croise les deux sabres, c'est pareil, tu as la musique qui accompagne, elle récupère le deuxième sabre et à ce moment-là, c'est à ce moment-là où elle dit de tous les Jedi et puis tu as la musique et l'ambiance et le son qui recommencent à ce moment-là. Enfin, ça se goupille à merveille. Le thème de la Force, à la fin, quand elle est sur Tatooine et qu'elle regarde les deux soleils comme ça et puis tu vois, tu entends le thème habituel, il y en a un dans chaque trilogie comme ça, donc magnifique. En termes de lien avec les autres Star Wars, donc là en l'occurrence dans une seule et même trilogie, celle-ci, Rey qui démarre en étant pieuse d'épaves et là on la revoit en fait qui grimpe l'épave de l'étoile de la mort, donc ça fait écho avec, on se dit que c'est le milieu dans lequel elle est née, entre guillemets, ou elle a grandi en tout cas, et on la revoit maintenant qu'elle a évolué, comme elle est, grimpant une autre épave et pas n'importe laquelle, celle de l'étoile de la mort, je trouve que ça a toute une symbolique forte et puissante. Rey qui voit son double comme Luke dans le 5, pareil ça fait écho, voilà, avec cette fois la trilogie originale et elle doit faire face à son double maléfique pour un petit peu se trouver, savoir qui elle est et quelque part terminer, pas sa formation mais sa vision des choses et sa manière d'être et de s'accepter aussi, parce que tout ce film tourne autour de son acceptation et le fait de se voir comme ça du côté obscur, elle s'admet telle qu'elle est peut-être bien et c'est comme ça qu'elle arrive à aller de l'avant. Donc c'est encore une fois cette symbolique là que j'aime beaucoup, Luke qui ramène le X-Wing comme Yoda, le moment où il est là en train d'accompagner son vaisseau exactement comme Yoda et je crois qu'à ce moment là, je parlais des musiques, je crois qu'à ce moment là c'est la même musique qu'il y a comme dans le 5 quand Yoda sort le X-Wing de l'eau, ça c'est un moment extrêmement fort je trouve, le moment où aussi on entend les voix des Jedi, évidemment, quand enfin entre le début et la fin du film elle essaye d'atteindre la voix des Jedi et puis là les atteint enfin à ce moment là, d'ailleurs je trouve le travelling à travers les éclairs de Palpatine à ce moment là et qu'après on atteint les étoiles, où on voit les étoiles tout comme commence n'importe quel Star Wars, où on voit les étoiles, à chaque début de Star Wars on voit les étoiles et en fait qu'est-ce qu'on voyait depuis le début à chaque début de Star Wars et bien ce sont les milliers de Jedi en fait, en quelque sorte, donc encore une symbolique magnifique, les deux soleils, oui ça c'est le lien avec chacune des trilogies, j'en ai parlé, on le revoit encore à la fin avec Rey et BB-8, la diade comme dans Clone Wars, alors Clone Wars ne fait pas partie d'une des trilogies, ça reste canon, mais c'est ce moment là où justement, quand tu as vu cet arc là et que tu fais le lien avec la diade, donc cette fois Rey, Kylo et Palpatine, c'est quand même quelque chose de fort quand tu connais évidemment, j'ai aimé comme lien Palpatine, le fait que Palpatine soit mort, bel et bien mort, mais qu'il soit encore vivant à travers un clone qui lui-même n'est pas encore vivant puisque Palpatine est mort jusqu'à la fin de Star Wars 9, c'est à la fin, pendant le duel final où il prend l'énergie de Kylo Ren et de Rey que là il redevient vivant, jusqu'à la fin de Star Wars 9, il reste mort, il a juste trouvé un moyen, mais justement ce que je veux dire c'est le lien, en fait Palpatine applique le fait de vaincre la mort comme il en parle dans la prélogie, donc on en parle à ce moment là dans la prélogie et enfin on le voit ici dans Star Wars 9 appliquer cette fameuse chose, il a toujours dit mon maître n'a jamais réussi, il a étudié, pratiqué pour vaincre la mort, il n'a pas pu empêcher sa propre mort, alors justement le fait que Palpatine se fout de sa gueule c'est bien que depuis le début, Palpatine avait un moyen de vaincre sa propre mort à lui pas totalement, vu qu'il réapparaît sous un clone qui est encore mort et qui a besoin de vitalité pour réellement revivre et se détacher de ce gros engin qui le maintient en vie entre guillemets, donc voilà c'est ce lien là que je trouve extrêmement fort, le fait, un truc un peu plus léger, le fait de revoir les Ewoks, ça évidemment, les acteurs aussi je trouve c'est un jeu incroyable, pourtant c'est quelque chose que je remarque assez peu mais là pendant mon troisième visionnage j'ai vraiment fait attention au jeu des acteurs notamment Desi Ridley quand elle croit avoir tué Chewie, le désarroi total dans les yeux, dans la voix, c'est très fort, là je l'ai revu en VO, donc tu te rends compte vraiment autant visuellement mais aussi au niveau du son, au niveau de leur voix, toute l'intensité qu'ils y mettent, ou aussi quand elle est morte dans les bras de Kylo Ren et qu'elle a les yeux ouverts, elle arrive à rester statique, à avoir un regard froid, sans vie et encore une fois, je trouve que c'est une grosse prouesse, Kylo Ren quand il est avec son père, l'émotion qu'il transmet, c'est la même émotion qu'il y a dans le set, ça fait vraiment écho à cette situation là, sauf qu'elle se termine d'une manière différente, donc je trouve, encore une fois, je parlais des liens, là on a un beau lien je trouve avec l'épisode 7, le moment aussi où Kylo Ren se fait électrocuter, bizarrement il joue pas vraiment quelque chose de très spécifique mais c'est plutôt en fait le feeling que ça me transmet à ce moment là, Kylo Ren a toujours été vendu comme étant quelqu'un de froid, comme le grand méchant mais au final, à chaque fois, que ce soit dans le set, le 8 ou le 9, il est toujours mis en confrontation avec lui-même et son passé et avec ce qu'il ressent, et à ce moment là, du film où il se fait électrocuter par Palpatine, le moment où il se fait aspirer la vie en même temps que Rey, il a fait sa rédemption déjà à ce moment là, et donc moi ça m'a fait quelque chose au coeur de le voir souffrir comme ça, de donner, sans le faire exprès, mais d'avoir toujours été le grand méchant et tout ça, et que là, il est là pour une bonne cause, au côté de Rey, il souffre au côté de Rey, c'est quelque chose extrêmement fort et il joue pas, l'acteur ne joue pas en étant, oh qu'est-ce qui se passe, il reste dans la sobriété habituelle mais c'est une sobriété qui en dit long. Le moment quand il voit les éclairs de Rey, au moment où ils sont tous les deux là en train d'essayer d'attirer le vaisseau vers eux, et au moment où elle fait ses éclairs et lui il est là comme ça, il a un mouvement de recul, c'est très bien joué, voilà encore une fois. J'ai bien aussi aimé le jeu de peau, surtout à chaque fois quand il interagit avec la fille, rien qu'à la fin quand il fait comme ça, tu le vois sur son visage ce qu'il veut dire, ce qu'il signifie, et c'est très bien joué, parce que si jamais c'était mal joué, on ne comprendrait pas ce qu'il veut transmettre par un simple regard et on comprend tout de suite. J'entendais des gens dans la salle rigoler, rien qu'en voyant cette scène alors qu'il n'y avait aucun son, d'ailleurs je parle rapidement aussi des moments de rigolade où c'est tout simple, surtout avec ses trois PO, où justement tu as des petits moments comme ça où tu ne peux pas t'empêcher de rire, donc il y en a assez peu, mais l'humour est très bien placé. Les explications aussi, que j'apprécie énormément, rien que la vision de Rey dans le set, de pourquoi est-ce qu'elle est sur Jakku ? Donc ses parents qui l'ont déposé pour fuir Palpatine, qui sont ses parents ? Du coup, son père qui est le descendant de Palpatine, donc on en apprend là-dessus, il y a beaucoup de choses, on avait des questions dans le set, dans le 8, et que là on comprend la provenance de Snoke. Dès le début on le comprend, que c'était un pantin de Palpatine, qu'il l'utilisait certainement en attendant lui-même de pouvoir retrouver son corps, qu'il l'utilisait aussi pour faire croître Kylo Ren et l'emmener à lui. J'aime aussi l'aspect politique, il y a un aspect politique qui est au final important et qui fait écho, mais c'est pas que ça, c'est pas que le fait qu'il soit important, mais c'est que dans Star Wars, à chaque époque auquel les films sont sortis, il y a toujours un écho avec un moment de la politique, avec notre histoire à nous, l'histoire réelle, alors que ce soit dans le 8 avec le moment où avec le véganisme ou un truc comme ça avec Chewie qui refuse du coup au final de manger un porg, mais là on a par exemple des scènes LGBT, mais ce que je veux plutôt parler c'est l'importance qui est mise sur est-ce que c'est le sang qui est important ou ses propres convictions, et on a cet aspect manichéen qui est rendu un peu plus politique, où tu as le méchant Palpatine qui dit tu proviens de mon sang, donc on est ensemble, si tu me tues, moi je revivrai en toi, parce que de toute façon tu es une Palpatine, tu peux pas y déroger, et justement de l'autre côté Luc qui dit à Rey que non, que tout comme le savaient les gars, c'est pas forcément d'où elle provient qui est important, mais c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle représente, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle ressent, et donc ça fait écho avec ce que je dis, notre histoire à nous, vu que ce soit avec les extrêmes qui tentent de passer au pouvoir, qui tentent de faire comprendre que par exemple tu es français ou tu appartiens à un autre pays juste à cause de ton sang, alors qu'en fait il y en a beaucoup qui se sentent français et qui ne sont jamais nés là, ou qui n'ont pas forcément des parents qui sont des purs français, voilà bon je parle de la France mais ça peut être de n'importe quoi, ça fait écho aussi avec moi, j'ai immigré au Canada, j'aime pouvoir être considéré comme quelqu'un qui en fait partie dès le moment où je partage les idées et les valeurs des Canadiens et des Québécois, et je serais heureux, peut-être à long terme, de pouvoir être accepté, pouvoir même posséder la nationalité, sans même que je n'aie d'héritage canadien, je n'ai pas de sang, voilà donc c'est cette chose là aussi qui fait écho. Et puis pour terminer, tout plein de moments en fait du film que j'ai tout simplement apprécié, que j'ai tout simplement kiffé et que je ne cesserai de kiffer à chaque fois que je reverrai ce film, tout comme par exemple dans Star Wars 8 quand à un moment t'as Holdo qui fonce comme ça et puis tu vois le temps s'arrête, le son s'arrête, l'image s'arrête et tu vois tous les débris comme ça de la flotte, voilà donc ça, ça fait partie d'un moment mais dans Star Wars 9, le moment où Rey produit les éclairs, voilà ça reste un moment fort pour moi, l'arrivée de toute la flotte rebelle où tu vois alors déjà ils sont des milliards et des milliards, peut-être pas des milliards mais tout ce qui est affiché à l'écran c'est un truc de malade mental, quand on revoit Luke et Leïa jeunes, ça fait très nostalgique, c'est très bien fait et c'est très bien amené pour moi c'est un moment fort de revoir Luke jeune, Leïa jeune, le retour sur Acto que du coup on voit à la fin du 7, qu'on voit tout au long du 8 et qu'on revoit dans le 9 et évidemment le fait qu'on revoit les Porgues, la transmission du sabre par le lien qui a grandi à travers le 7, le 8 et le 9 et qu'il s'en serve à la fin pour transmettre le sabre à Kylo Ren, d'ailleurs en parlant de jeu d'acteur j'adore ce moment là où Kylo Ren ou du coup l'acteur je ne me souviens plus de son nom, qui reçoit le sabre et il est là et puis à un moment il fait maintenant on va se battre d'égal à égal avec les Chevalets de Ren, Adam Driver oui l'acteur. Et enfin pour moi je crois que c'est le moment qui me fait atteindre un summum dans mon impression, dans mon fort intérieur et qui m'émeut pratiquement jusqu'aux larmes, qui me fout des frissons, c'est le dernier moment, le moment où Rey croise le deuxième sabre, que tout part en miettes, que Palpatine meurt et que lui meurt, tous ses disciples, que tous cassent la gueule, que tous, c'est un moment ce moment là qui est tellement satisfaisant, enfin en tout cas moi qui me prend jusqu'aux tripes et qui me fait apparaître quelques petites larmes de satisfaction, de fanatisme, de spectacle tout simplement, de bouquet final à ce moment là, enfin c'est comme dans de rares films comme ça où tu arrives à la fin, ça te semble être un espèce de bouquet final et tu ressens une putain de satisfaction, c'est énorme. Voilà ce que j'aime dans Star Wars 9.